Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui c'est la première partie d'une vidéo qui sera consacrée à ce que j'appelle l'analyse fondamentale, comment mener une analyse fondamentale d'une société, quels sont les types d'informations qui sont à rechercher lorsqu'on fait de l'analyse fondamentale de société, quelle est la part que l'on doit donner à ce qui s'appelle les états financiers de la société, est-ce qu'il y a d'autres données qui ne sont pas des données strictement financières que l'on doit regarder, etc. Donc pour pouvoir vous parler de ça, je vous propose ici l'extrait d'une web conférence que j'avais donnée à mes abonnés et qui concerne la société Thermador Group. Donc ici on fait la première partie, je vous retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Bon voilà, donc on va parler d'analyse fondamentale en fait, ce que je vous ai proposé là, c'est de profiter en fait de la publication de Thermador Group qui a fait son document d'enregistrement universel 2022 qui a été publié. Ils ont même fait leur AG début avril. Et on va parler en fin de compte de tout ce que je prêche sur comment analyser les comptes, etc. Et on va utiliser ça comme faire un cas typique. Et on va essayer même de prendre un peu de hauteur de vue pour aller un petit peu plus loin que j'irais des simples bilans, ratios, etc. Alors bon, comme d'habitude, je fais un disclaimer parce que l'analyse que je fais ici, ce n'est pas un conseil à l'achat ou à la vente. Moi, je ne suis pas actionnaire de la société Thermador. Donc tout ce que je propose là, c'est uniquement du partage, mon point de vue. Et évidemment, comme d'habitude, je peux me tromper. Alors l'analyse fondamentale, donc comme d'habitude en fait, à chaque fois qu'on veut analyser une société, on se pose des questions. Donc c'est tout à fait normal et vous aurez les réponses, une partie des réponses dans ce qui s'appelle les rapports financiers. Donc que ce soit, est-ce qu'il y a de la dette ? Est-ce qu'il y a de la croissance ? Est-ce que c'est rentable ? C'est quoi la stratégie ? Etc. Donc il y a énormément de réponses que vous allez retrouver dans les rapports financiers. Donc c'est ce qu'on va regarder avec la société Thermador. Alors ce que je vous ai fait là, je vous ai fait là une sorte de carte mentale en fait, pour un petit peu synthétiser quand on fait une analyse fondamentale, quelles sont les choses dont on a à disposition, les choses qu'il faut utiliser. Alors comment ça se lit ça ? Donc l'analyse fondamentale d'une société, quand on veut la faire, on va dire on est ici. On va avoir besoin de deux types d'informations. On va prendre des informations qui seront des données non financières et on va avoir besoin d'informations qui sont des données dites financières. Alors dans les informations non financières, il y a quand même des informations qui sont chiffrées parce que ce sont des informations économiques. Donc vous allez avoir le marché, le ou les marchés de la société. Elle fait quoi, elle fabrique quoi, etc. Sa stratégie, c'est quoi ? Les concurrents, c'est qui ? Les parts de marché, est-ce qu'on les a ? C'est combien ? C'est en croissance, en décroissance ? Comment on va à la société ? Qui contrôle la société dans la holding ? Est-ce qu'il y a de la dette, pas de la dette ? Est-ce que c'est une famille, pas une famille ? Est-ce qu'il y a un fonds, un fonds activiste ou pas, etc. Donc ça c'est la partie je dirais non financière qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir une vision un peu plus globale de ce qui peut s'appeler l'analyse fondamentale d'une société. Après, lorsqu'on va sur les données financières pour analyser une société, vous avez deux pans en fait, et souvent les gens confondent les deux. C'est pour ça que je me permets de rappeler ça. Vous avez le premier pan qui s'appelle l'analyse financière. Donc l'analyse financière, ça consiste en quoi en fait ? C'est qu'on va regarder les états financiers de la société. Donc en fait, on va regarder le rapport financier de la société. Donc notamment les grands agrégats comptables que sont le compte de résultat, flux de trésorerie, bilan, les comptes consolidés ou les comptes sociaux. Et là, à partir de là, on va regarder l'analyse financière. C'est-à-dire on va regarder comment se font les marges. Est-ce que la société a fait du cash ? Comment circule le cash ? Est-ce qu'il a investi beaucoup ? Est-ce que le bilan est solide ? Est-ce qu'il n'est pas solide ? Et ça, c'est une partie des infos qu'on va retrouver dans le DEU. C'est ce qu'on va regarder. Mais en fin de compte, il y a un deuxième pan. Et souvent, les gens confondent les deux. C'est qu'à partir de votre analyse financière, vous allez faire une valorisation de la société. C'est-à-dire que vous allez regarder la société en fonction de son secteur, en fonction de sa croissance, en fonction de ses résultats financiers, en fonction de l'analyse financière que vous en avez faite. Est-ce que la société, on peut la valoriser à hauteur de temps ? C'est-à-dire, je prends un exemple. Une société qui fait, on va prendre par exemple Thermador, qui fait 500 millions de chiffres d'affaires, qui fait plus de 500 millions de chiffres d'affaires, qui fait un EBE à peu près de 90 millions, qui a une trésorerie de temps, une dette de temps. Combien ça vaut, cette boîte-là ? Est-ce que ça vaut 8 fois l'EBE ? Est-ce que ça vaut 10 fois, 12 fois ? Plutôt 4 fois, etc. Donc ça, c'est la partie valorisation de la société. Et souvent, on confond les deux. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait l'analyse financière, on veut déjà commencer à l'évaluer. Donc la réponse, c'est non. Il faut bien distinguer les deux. Vous avez besoin de compétences spécifiques pour faire l'analyse financière, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que ce que je vous ai mis là, compte de résultat, flux de trésorerie, bilan, etc. Puis après, pour valoriser la société, ça s'apprend aussi. C'est un truc qui est en plus, je dirais, qui a besoin pour se sourcer, pour pouvoir faire la valorisation de la société, de l'analyse financière, mais aussi des données non financières, pour pouvoir valoriser la société. Voilà. Donc, je vous ai mis ici, comment est-ce qu'on peut faire ? Bon, je ne vais pas détailler plus que ça, parce que rien que valoriser une société, ça peut faire l'objet de cours de plusieurs dizaines d'heures. Donc, vous avez, on va dire, deux méthodes, en fait. Vous avez la méthode directe et indirecte. Puis dans cette méthode, vous avez des sous-méthodes sur la méthode relative ou intrinsèque. Ce qui fait qu'en gros, en matrice, vous avez quatre possibilités pour évaluer les sociétés. Donc, ça se traduit, nous, en bourse, souvent, il y a des raccourcis directs. On valorise ça par des multiples. Donc, VE sur OBE, multiple de RECS, multiple de chiffre d'affaires, ou actualisation des cash flows, la méthode DCF, etc. Donc, comprenez bien, pour faire l'analyse fondamentale, on a besoin de données non financières. De données financières, vous avez la partie analyse financière où on va prendre le DUU, on va regarder ce qui se passe dedans. Et après, une fois que vous avez déjà un bon niveau, etc., vous pourrez commencer à faire la valorisation de la société pour donner une valeur intrinsèque à la société. Voilà. Donc, si vous arrivez, par exemple, à une valeur intrinsèque de la société X, vous avez une valeur intrinsèque, vous le donnez, ça vaut 1 milliard, puis qu'en fait, en bourse, ça vaut 500 millions, vous vous dites, c'est plutôt intéressant, j'ai un discount de 50%. Ça, vous pourrez dire, il y a une décote. OK ? Bon, voilà. Et au milieu, donc, de tout ça, dans l'analyse fondamentale, vous avez partie prenante, clients, salariés, états, banques, fournisseurs, actionnaires, et évidemment, tous ces gens-là, on va les voir dans cette partie, je dirais, compte de résultats, flux de trésorerie, et même parts de marché qui contrôlent la société, vous allez avoir tous ces gens-là. Ce qu'il faut toujours, lorsqu'on fait une analyse fondamentale, il faut toujours que tout ce qu'on trouve comme information, ça raconte la même histoire. Donc, quand vous avez un marché qui est plutôt porteur, une stratégie qui se veut agressive, etc., ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, puis que vous voyez que dans l'analyse financière, ça ne raconte pas la même histoire, c'est par exemple, le chiffre d'affaires, il a du mal à décoller, ou ça crame énormément de cash, etc., là, il faut se poser des questions. Mais normalement, quand vous avez une société, si on prend la Thermador, qui a plutôt des parts de marché fortes, une stratégie qui est assez simple, avec, j'irais, un marché qui est structurellement en croissance, vous regardez l'analyse financière, vous allez retrouver, en fait, pareil, dans les comptes. Vous allez retrouver des cash flows qui croissent, un chiffre d'affaires qui croît, un bilan qui est toujours costaud, etc., etc. N'hésitez pas à réagir si vous avez des remarques. Alors, une fois qu'on a compris comment est-ce qu'on fait l'analyse fondamentale de la société, il faut aussi se poser la question sur quelle catégorie de sociétés cotées j'ai à faire. Je vous ai remis ici les six catégories qui ont été mises en évidence par Peter Lynch, donc son bouquin, « Si vous en saviez assez pour gagner en bourse », qui est la traduction française de valeur. Donc, en gros, vous avez six catégories de sociétés. Donc, vous avez des sociétés qui sont plutôt en croissance, « Lente », « Moyenne », « Rapide ». Donc, « Lente », on va dire, à la louche, c'est du 2, 3, 4 %. « Moyenne », c'est un peu plus, on va dire 8, 8, 10 %. « Rapide », c'est tout ce qui est beaucoup plus fort. Donc, on va dire 15, 20, 25, 30 %. Il y a même encore des boîtes qui croissent encore plus vite. Donc, ça, c'est les trois premières catégories qu'on peut mettre dans la partie croissante. Donc, si on regarde Thermador, Thermador, elle fait plutôt une croissance moyenne par une stratégie d'acquisition. Après, vous avez la quatrième catégorie qui peut être un jeu d'actifs, c'est-à-dire une société qui possède énormément de valeurs cachées dans les comptes. Et vous avez une société qui s'appelle les cinquièmes qui sont les cycliques, qui sont les plus durs à faire en bourse. Parce qu'en fait, il faut bien timer quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort. Donc, les sociétés cycliques contrairement aux sociétés croissantes sont des sociétés qui vont alterner en fin de compte croissance et décroissance régulièrement. C'est tout le temps comme ça, les sociétés cycliques. Ce n'est pas de la société qui va vous faire de la croissance moyenne sur 10 ans régulière à peu près, etc. Les cycliques vont avoir de la croissance puis de la décroissance. Et puis, vous avez les sociétés qui sont en redressement. Voilà, donc c'est les sociétés qui passent un statut de... Par exemple, je fais des pertes où j'ai été même pas loin de faire faillite. Puis d'un coup, je pars sur une croissance lente qui peut devenir même moyenne. Voilà, donc là, vous avez du redressement. Donc, quand vous êtes en bourse, dites-vous bien ce que j'ai en portefeuille, dans quelle catégorie, ça fait partie. D'accord ? N'oubliez pas ça. Oui, le DEU, c'est quoi ? Pourquoi il y a des boîtes qui produisent des DEU, documents d'enregistrement universel ? Puis pourquoi vous avez des boîtes qui ne produisent pas de DEU, qui ne produisent que des rapports financiers ? Alors, les DEU, en fin de compte, ce n'est pas une obligation. C'est une recommandation de l'AMF où dedans, en fin de compte, vous avez le périmètre en bleu, vous avez la partie rapports financiers, puis vous avez la partie extra-financiers. Donc, tout ce qui est RSE, EG, égalité homme-femme, combien je consomme de papier, combien je consomme de tout ça. Donc, tout ça, c'est ce truc-là. Puis, vous avez les boîtes qui ne publient pas de DEU parce qu'elles sont plus petites. Donc, toutes les boîtes du CAC 40 ou du SBF 120, par exemple, publient des DEU. Par contre, les boîtes qui sont plus petites, vous avez des small cap qui publient des rapports financiers. Et dans le rapport financier, vous avez quoi ? Le rapport de gestion qu'on a vu avec Termador, sur on fait quoi, nos clients, c'est qui, on vient d'où, quelles sont les choses qu'on peut faire, comment se répartient le chiffre d'affaires, etc. Vous avez les risques et les parades qu'on a vus aussi. Et vous avez les documents de synthèse qui sont faits par le comptable. Ça, c'est la direction qu'il écrit. Ça aussi. Ça, c'est les commissaires aux comptes. Et ça, c'est le comptable. Et quand on fait de l'analyse, je dirais, fondamentale, souvent, on focalise sur le bilan, compte de résultats et tableau de flux de trésorerie. Mais c'est qu'une toute petite partie du rapport financier. Et c'est qu'une toute petite partie du DEU. Alors voilà, c'est la fin de cette première partie de vidéo dédiée à l'analyse fondamentale. Alors, si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un petit like, à partager la vidéo. Ça fait toujours bien plaisir. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires dans la barre de commentaires. Est-ce que ce genre de contenu vous intéresse ? Et si vous voulez bénéficier de façon exclusive ce type de conférence, alors dans ce cas, abonnez-vous à ma newsletter qui est dédiée à la bourse, dédiée au stock picking, qui est entièrement gratuite. Vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous recevrez automatiquement mes présentations de société, mes invitations à faire des web conférences comme celle-là que vous avez vue en extrait, etc. Bon, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501